Salut à tous, une petite vidéo pour commencer 2018. Enfin, j'enregistre cette vidéo le 30 décembre, dans l'après-midi, mais comme je serai en vadrouille durant plusieurs jours au début janvier 2018, je préfère verre la vidéo avant. Donc cette vidéo sera liée à un article de blog, mais ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo assez courte, contre dans les descriptifs. Donc déjà, avant toute chose, comme c'est le 1er janvier quand vous la verrez, enfin quand ça sera mis en ligne du moins, meilleur vœu à toutes les personnes qui me suivent et meilleur non-vœu à tous les éditeurs qui n'ont vécu d'une autre chose, me casser sur le plan symbolique, que ce soit sur des billets de blog, sur des vidéos, ou tout autre moyen. Mes chers éditeurs, voilà, allez vous faire passer une très mauvaise année. Voilà, comme ça, ça s'est dit. Les éditeurs ne me mettent d'ailleurs pas mieux. Bref, donc, c'est un article de blog que je fais le bilan de 2017, et là, bon, je vous passe le côté statistique et compagnie, mais j'ai envie de revenir sur un point. Je pense que 2018, ça va être une année où on va entendre de FUD, Fear, Fear, Uncertainness, Doubt, Peur, Incertitude, Doubt, sur le plan de la sécurité, tout ça pour vendre de la sous-soupe sécuritaire. Parce qu'il faut être réaliste, comme je l'ai dit dans le billet de blog, la seule vraie façon de sécuriser votre ordinateur, si on va jusqu'au bout, c'est de le couper du réseau, le couper électriquement, l'enfermer dans un coffre-fort, le couler dans 5 mètres cubes de béton, et balancer le tout dans la fosse de Marianne. Non, c'est pas pratique pour l'utilisation. Donc, je ne suis pas un expert en sécurité informatique, et je ne prétendrai jamais l'être, mais il faut se souvenir de plusieurs choses. C'est que la sécurité totale informatique ne peut pas exister. Bien sûr, l'Internet Management Engine est dangereux. D'ailleurs, il y a eu cette faille, une dernière faille au mois de novembre. Mais il ne faut pas oublier, c'est que AMD ne fait pas mieux. Parce que si je l'utilise de l'article de Hardware FR, il faut noter, je vais maintenant plus vous croyez, il faut noter que si Intel est prêté une nouvelle fois à raison du doigt, en grande partie pour son obscurantisme durant des années sur les capacités réelles de l'IME, les dernières plateformes d'AMD disposent d'un système équivalent et pas plus documenté. On le sait tout au plus qu'il s'agit d'une expérimentation ou une variante du Trust Zone d'ARM via son PSP qui n'est pas non plus des activables. Donc, casser Intel, on oublie qu'AMD ne fait pas mieux, à moins qu'AMD décider de balader ces technologies. Donc là, il y aura peut-être des conflits d'intérêts. Dans l'autre, je ne dis ça, je ne dis rien. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier qu'on va bien rigoler avec l'UEFI, comme vous avez aussi, je pense aussi qu'on va avoir pas mal de petites saloperies du genre bugs de l'UEFI comme celle qui a forcé Ubuntu à cause de certains intégrateurs qui ont activé des fonctionnalités qui ne sont normalement pas activées comme l'Utel, Inspey, encore Intel, qui finissent par briquer les UEFI. Donc, je pense que là, 2018, on va se régaler encore avec ces échanges de saloperies. Bref. Et bien sûr, comme j'allais le dire, il ne faut pas non plus tomber dans le rien à cacher. Comme l'a saisi bien précisé, Laurent Chemla, dans un billet d'ici janvier 2015 sur Mediapart, un blog ouvert par Laurent Chemla sur Mediapart. On ne peut pas avoir 100% de sécurité, il ne faut pas non plus tomber sur zéro. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, le protocole SHA-1 a été cassé. Bien sûr, il a fallu quelque chose comme plusieurs centaines de processeurs et GPU. Ce n'est quand même pas encore à portée de tout le monde. Mais le protocole SHA-1 est mort. Que l'on chiffre son coin électronique. D'accord. Que l'on chiffre le disque dur d'un portable ou le CSD d'un portable qui est dans le déplacement. D'accord. Que l'on utilise Thor, même si Thor, en réalité, ce n'est pas super anonyme tant que ça. D'accord. Mais vouloir trop jouer à la sécurité, c'est se mettre en danger. Parce que plus vous jouerez à la sécurité, plus vous serez un paranoïaque dans la sécurité et vous le montrerez, plus vous étiez de l'attention sur vous. Il faut se souvenir que Prism, à l'origine, c'était que l'espionnage et le recoupage des données de Twitter, Facebook, Google et compagnie. Vous avez un compte sur Facebook ? Vous vous expliquez. Vous avez un compte sur Gmail ? Vous vous expliquez. Vous avez un compte sur Twitter ? Vous vous expliquez. Donc, autant limiter la casse. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien. Donc, une nouvelle fois, tous mes voeux aux personnes qui sont abonnées ou qui s'abonneront à ma chaîne, tous mes non-voeux à mes haters. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Je pense que ça sera vers le 4 ou 5 janvier pour une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada